BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMATI Radio. 14h35 sur BATIMATI Radio et nous faisons vivre depuis ce matin et jusqu'à jeudi la nouvelle édition de BATIMATI ici au parc des expositions Porte de Versailles. « Préserver l'héritage tout en l'adaptant aux exigences contemporaines ou comment faire conjuguer patrimoine et requalification architecturale ? » C'est la question qui a été posée ce matin à l'occasion d'une table ronde organisée par l'association d'architecture Archinov. Une table ronde à laquelle ont pris part plusieurs invités, dont le maire des Lilas ou la maire adjointe de Sceaux, deux villes moyennes en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine. J'ai participé également à cette table ronde François Pellegrain, architecte également urbaniste. Bonjour à vous et merci d'être présent. Bonjour, merci de votre accueil. Merci de répondre gentiment à nos questions. En dehors de cette table ronde, pour quelles raisons finalement c'est important pour le professionnel que vous êtes d'être présent sur ce type d'événement là en ce moment BATIMAT ? Écoutez, d'abord, alors je précise effectivement, j'interviens au nom d'Archinov, qui est une association que nous avions créée en 1995, qui se définit comme le mouvement des architectes et de leur partenaire pour le développement de l'innovation, parce que l'innovation doit trouver sa juste place pour résoudre les problèmes qui nous frappent aujourd'hui. Et puis au nom de l'UNSFAC et l'Union nationale des syndicats français d'architectes, qui est très en veille sur ces questions. Et donc on voit bien le défi. Les deux maires, ce matin, nous ont bien exposé l'ampleur que nous connaissons des sujets qui sont à traiter. Je milite pour qu'on arrête de penser simplement rénovation énergétique. Le compte n'y est pas. C'est pas suffisant. Le but dans sa vie, c'est pas simplement d'économiser les kilowatts heure, c'est de vivre mieux. Or, on voit que l'habitat est obsolète. On voit que les cœurs de villes ont du mal à survivre. Voilà. Parce qu'on a fait des tas de bêtises. On a envoyé les habitants à 10 km du village dans un lotissement. On a tué tous les commerces en créant le supermarché que tout le monde voulait avoir à 5 km du village. Donc maintenant, il faut réparer tout ça. C'est pour ça que je préfère effectivement utiliser le terme de requalification architecturale environnementale urbaine. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble parce que... L'un ne va pas sans l'autre. On a mal à son habitat. OK. Bon, on va rénover, on va faire des trucs. Mais on a mal aussi à son bien-être en ville. Donc il faut faire d'une pierre deux coups. On n'aura pas une deuxième chance. On a fait depuis la reconstruction des choses bien et puis des choses qui nous viennent comme un effet boomerang, qui sont beaucoup moins bien. Là, il faut injecter beaucoup d'argent pour remettre les choses à l'endroit. Le grand rendez-vous, c'est neutralité carbone en 2050. On se doute bien que c'est pas en bri... On continue à en bricoler des petites rénovations parcelle après parcelle, qu'on sera au rendez-vous. On y parviendra, oui. Et en plus, ça ne résoudra que le problème d'un habitat qui n'est pas très performant. Bon. Il faut que le quartier aussi devienne performant. D'où l'idée, effectivement, d'inciter les élus à s'emparer plus fortement de ces sujets et de faire une démarche à l'échelle plutôt de l'îlot, du quartier, à partir d'un bon diagnostic, pour essayer de régler à la fois les problèmes d'inconfort dans la construction, que ce soit du bureau, du logement ou autre chose, mais surtout de trouver les moyens de décupler l'intelligence. À l'échelle de la parcelle, le terrain de jeu, il est petit. Vous n'allez pas faire grand-chose en termes de biodiversité, en termes de captation solaire, en termes d'accessibilité. Quelquefois, c'est même pas possible. Vous doutez bien que si on change le périmètre, l'échelle donc de l'îlot, du quartier, on va pouvoir, évidemment, massifier. Donc, ça veut dire qu'à la sortie, le mètre carré rénové sera à moins 15, moins 20 %, par l'effet de masse, d'organisation, d'intelligence partagée. Et donc, non seulement il y a cet effet, ce nom est trébuchant, sur des coûts moindres, mais il y a aussi cette perspective, alors, ô combien enthousiasmante, de pouvoir aller cocher presque toutes les cases, tous les grands défis dont on parle aujourd'hui, à l'échelle d'un territoire plus grand. Comment vous pouvez être suffisamment intelligent pour conjuguer tout ça ? Alors, il se trouve que vous êtes à la tête de l'architecture Pellegrin. C'est une agence d'architecture parisienne spécialisée dans le logement durable en Ile-de-France, en utilisant le BIM, le Building Information Modeling, et privilégiant une approche donc bioclimatique et collaborative. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, notamment celui-ci, « Requalification urbaine, architecturale et environnementale », disponible aux éditions PC. Votre livre, vous l'avez écrit il y a combien de temps, maintenant ? Il faudrait regarder, je ne me souviens plus. Vous n'avez plus la date ? Non, mais c'est écrit dessus. Parce qu'il reste toujours... 2020. Oui, c'est récent. Il reste encore largement d'actualité. Oui, mais je pourrais vous montrer un autre livre que nous avions fait, justement, avec Lundsfar, Chinov, l'Union sociale pour l'habitat et l'Association des maires de France, qui, lui, est sorti il y a 18 ans, qui est toujours d'actualité, et qu'on avait appelé « Ambiance, densité urbaine et développement durable ». Déjà. Et oui, parce qu'en fait, le sujet de la densité fait peur. C'est un mot qu'il ne faut pas qu'un maire prononce. Mais l'ambiance urbaine est quelque chose d'intéressant. Et on s'est attaché, dans ce livre, à montrer des choses très simples. C'était un livre à destination des élus, pour leur montrer d'abord que, par exemple, avec 50 logements à l'hectare, vous savez que la densité se mutifie par un nombre d'habitants à l'hectare. Avec 50 logements à l'hectare, vous avez le choix. Soit vous faites un grand ensemble, soit vous faites un village. C'est la même consommation d'espace pour même nombre d'habitants. D'accord. Donc vous voyez que les PLU, les règlements de la résistance, ce n'est pas neutre. La ville se dessine avant que nous intervenions. Moi, j'ai souvent coutume de rappeler que le premier architecte, c'est le maire. Le deuxième architecte, c'est le maître d'ouvrage. Le troisième architecte, c'est l'architecte. Et il faut, si possible, que les deux premiers aient déjà bien mis sur orbite les questions de développement durable, les questions de densité, les questions de bon équilibre urbanistique, architectural, pour que nous, on soit sur un terrain propice. À ce moment-là, on peut déployer tous nos talents. Vous imaginez bien que quand vous arrivez avec des faisceaux de contraintes qui ne prennent pas en compte des choses essentielles, comme le développement durable, vous pouvez ramer, ramer, ramer. Et puis ça peut mettre un temps fou avant que tout ça sorte de terre. Comment est-ce que vous conciliez les exigences de la transition énergétique avec, finalement, la préservation du patrimoine, déjà en place, le patrimoine bâti ? Encore une fois, tout à l'heure, je le disais, 2050, le grand rendez-vous neutralité carbone. La ville de 2050 existe à 85% ou 90% parce qu'on n'a pas tout rasé pour tout refaire à neuf. Donc, ce n'est pas les quelques projets RE 2020 qui sont exemplaires et qui vont nous donner la ville neutralité carbone 2050. Donc, 90% de l'effort, il est apporté sur le déjà là, déjà construit. Et là, il faut des hommes de l'art, il faut des architectes, il faut aussi des paysagistes, il faut... Mais parce qu'on devient médecin de la ville et médecin même de l'ambiance urbaine, les choses sont réparables. On a pu démontrer que, quel que soit le patrimoine, un immeuble haussmannien, un immeuble faubourrien, une barre des années 70, on peut agir sans dommage pour la qualité architecturale. Alors, évidemment, l'haussmannien, vous n'allez pas lui mettre une isolation thermique par l'extérieur, vous allez agiter d'autres leviers. Mais, par exemple, sur l'immeuble des années 70, lui, alors il y en a beaucoup qui, au grand âne des habitants, n'ont même pas de balcon. Ceux-là, si vous arrivez à l'isoler par l'extérieur, d'abord, vous allez les rendre plus beaux, généralement, et vous allez remonter l'étiquette en classe B, parce que, en faisant cette isolation thermique par l'extérieur, vous supprimez tous les ponts linéiques de planchers et de refonds. Et donc, on a livré plusieurs bâtiments comme ça, qui ont d'ailleurs été, on en est bien contents, primés, pour montrer que, finalement, ces bâtiments des années 70 sont tout à fait propices et les mêmes souhaitables. Parce que, si on ne faisait rien, il faut savoir qu'ils n'ont jamais été conçus, dans la réglementation de l'époque, pour encaisser de telles amplitudes et chocs thermiques, fréquences, amplitude, et qu'il y a des risques qui sont déjà un peu identifiés. On en parle moins que les gonflements des argiles. Enfin, voilà, il y a des balcons qui peuvent tomber sur ces immeubles, parce qu'ils n'ont jamais été conçus pour encaisser du 50 degrés. On n'a pas anticipé ça dans les années 70. Non, non. Et donc, ce qu'on voit, et c'est ça qui est intéressant, à la fois pour les habitants, mais aussi pour le travail de l'architecte, c'est qu'on s'aperçoit que, sur certains patrimoines, on peut parfaitement redonner à ces bâtiments des performances actuelles qu'ils n'avaient jamais imaginées dans l'époque de leur construction, parce que ce n'étaient pas du tout les sujets. Mais donc, on peut gérer, on peut gérer à nouveau sur cet immeuble, le rendre vertueux, en gérant l'eau de pluie, la moindre goutte d'eau, on peut la gérer, on peut engendrer la biodiversité, on peut faire la captation solaire, on peut évidemment geoliver l'enveloppe et surtout apporter un confort d'été, un confort d'hiver. Et ce rire sur le gâteau, on s'est démontré, moi je le disais depuis longtemps, mais on ne me croyait pas, parce qu'il n'y avait pas encore de chiffres, mais il suffit d'aller voir les bases des notaires. On voit la corrélation entre une étiquette B et une étiquette E. Il y a 1000 euros d'écart. Nous, on a valorisé, et pas seulement dans Paris-Intramuros, même dans des banlieues pas forcément très bien cotées, où le prix d'ailleurs au mètre carré actuel est à 2008, on a fini notre chantier, il est passé à 3008. Donc vous voyez, sans importer de l'argent frais, ça devrait convaincre les plus réticents d'y aller, parce qu'outre le plaisir d'avoir du confort toute saison, ils ont en plus la perspective de le jour où ils revendront ou ils transmettront à leurs héritiers, de ne pas laisser une passoire thermique. L'autre chose qui est importante, c'est la fierté retrouvée d'habiter son immeuble, avec des performances décuplées, avec une nouvelle esthétique. Et moi, ce n'est pas du baratin. C'est du retour d'expérience. Oui, la meilleure satisfaction, c'est quand on voit les habitants, ils ont souvent des petites lettres internes dans l'éco-pro, et alors ils témoignent. Ça, c'est la meilleure récompense qu'on puisse faire. Donc voilà, allons-y. Allons-y sur ces bâtiments-là. Ce qui manque encore aujourd'hui, c'est la conviction des élus de partir avec l'idée d'être porte-drapeau de rénovation à plus grande échelle, il est au quartier. Et là, les habitants sont au cœur du dispositif, et donc le BIM, vous parliez du BIM. Le BIM, pour moi, c'est depuis l'origine le moyen de démocratiser la compréhension d'un projet d'architecture auprès de Néophyte. Parce que quand vous vous adressez à une co-pro, enfin, à quelqu'un qui n'est pas du bâtiment, c'est du chinois. Vous présentez un plan, une coupe, un truc. Chaque cerveau de ceux qui observent est en train d'essayer de se reconstituer dans sa tête un espace qui n'est forcément pas celui qu'il y a dans la tête du voisin. Le BIM a l'avantage, non seulement de permettre de voir des implantations qui sont les mêmes pour tous les yeux qui le regardent, ces informations, on peut s'y promener, et ce n'est pas l'architecte qui dit que le pas, on peut donner la tablette et l'habitant va se promener ou le maire va se promener où il veut. Et en plus, ces informations embarquent de l'intelligence, intelligence qui est partagée, qui permet justement de faire des gains de productivité et de délai dans les équipes de maîtrise d'orail, mais surtout qui accompagne complètement la concertation, et c'est là où on peut gagner beaucoup de temps. Là où on perd beaucoup de temps, et on a fait ça pendant des... Quelle erreur ? Pendant des décennies. On a ignoré les utilisateurs. C'était très dirigiste. On disait, ici, on va faire un truc. Je parle même avant la décentralisation, même après la décentralisation. Aujourd'hui, concerter en amont avec les habitants, c'est du temps de gagner. Parce que de toute façon, aucun projet ne peut sortir s'il n'est pas compris et partagé. Et là, le BIM, avec cette visualisation simplifiée, mais très précise aussi, permet à tout le monde d'être embarqué dans la même aventure. Alors, continuons à parler requalification, et notamment des difficultés éventuellement rencontrées, liées à la transformation, par exemple, de bureaux en logement. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu là-dessus ? Oui. C'est un énorme sujet, puisqu'on a bien vu, après Covid, il paraît qu'il y a des... Bon, le télétravail, etc., on pensait que les bureaux allaient disparaître tous. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais il est exact, il y a des centaines de milliers de mètres carrés qui, aujourd'hui, dorment. Alors, évidemment, on dit, on va les transformer en logements. Il y a plus de 20 ans, le ministère, le plan urbanisme, construction et architecture avait lancé un concours sur ce thème. On avait d'ailleurs postulé, on a été retenus. Transformer les bureaux en logements. Bel exercice, sauf qu'il faut tout de suite faire une analyse morphologique. D'abord, il faut regarder la localisation. Ensuite, il faut regarder la morphologie du bâtiment. Les hauteurs sous plafond, les épaisseurs, les... Voilà, parce que le logement, de fait de sa configuration et de... une volonté d'éclairement naturel dans toutes les pièces, ça se traduit par une épaisseur de bâtiment de 11, 12 mètres, 13 mètres, quoi, voilà. Un immeuble tertiaire, c'est 1 mètre, 25 mètres. Oui, évidemment, oui. Qu'est-ce que vous faites au centre ? Oui, on ne transforme pas ça en trait de crayon, quoi. Non. Alors, au centre, il y a tous les noyaux d'ascenseurs, de machin, tout ça. Mais bon. Donc, ça veut dire que quelquefois, il faut savoir renoncer parce que ça va coûter très cher ou alors se donner les moyens et il faut créer un patio, il faut redonner de l'épaisseur, de la minceur, enfin, voilà. C'est un travail d'architecture passionnant à faire. Mais, voilà, on ne peut pas préconiser des mesures systématiques réitérables. Il faut vraiment faire à chaque fois un bon diagnostic du bâtiment. Et vous avez des exemples comme ça ? Alors, j'en ai un, oui, qui a 20 ans, voilà, plus de 20 ans, qui était un immeuble à bois-colon, qui était des bureaux pour un électricien qui avait son siège et puis se préparer ses... Eh bien, là, on a fait... Alors, première chose, c'était du potopoutre. Oui. Potodal, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des reforts, enfin, il n'y avait pas d'obstacles. Il faut déjà raisonner aussi sur le mode constructif. Oui. Donc, c'était déjà dans le bon dispositif. Mais ensuite, il n'y avait pas assez de mètres carrés, donc on avait vu les fondations, tout ça, qu'on pouvait surélever. Donc là, c'était une très belle démonstration de transformation de bureaux en logement et en plus, à se trouver dans un milieu plutôt pavillonnaire, enfin, plutôt résidentiel, donc ça allait très bien. Après, je sais que beaucoup de gens y travaillent aujourd'hui, mais ceux qui sont détenteurs de ces patrimoines ne les lâchent pas comme ça. Pour l'instant, ils font un peu le dos rond. D'accord. Ils les ont vides. Ces bâtiments vides, mais de là à vouloir les muter, bon, on sent que... Il y a des réticences. Oui. Bon, c'est Omane Grande-Foncière, donc ils ont des stratégies. Mais je pense que c'est une solution qu'il faut regarder parce qu'il y aura sans doute des effets à nouveau de balancier, mais une chose est sûre, c'est qu'avec le télétravail, les économies fantastiques que Google et Apple ont compris ça depuis longtemps, les économies qu'on peut faire quand les gens télétravaillent chez eux ou quand on peut réduire les surfaces. Donc, il n'y a plus de bureau. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de bureau à la personne. Chacun a son petit casier, son truc, et puis il va chercher une table là où il peut. Donc, il y a un énorme potentiel là, mais je trouve qu'il n'y a pas un grand mouvement de masse. François, vous pouvez être amené à intervenir partout en France ? Oui. Et du coup, comment est-ce que vous sélectionnez, vous, des matériaux qui vont être, je dirais, adaptés aux différentes régions et contextes géographiques dans le cadre d'une rénovation ? Parce que ça aussi, ça a une vraie importance. Bien sûr, mais ça, c'est la clé et le devoir de tout architecte de réfléchir au contexte dans lequel il intervient. Et bien évidemment, les modes constructifs, alors ça dépend de quel type de construction on parle. Si on parle de ce qu'on appelle l'habitat vernaculaire, qui était l'habitat d'essence, du terroir, fait avec les métiers du terroir, les tuiles avaient telle forme et telle pente parce que la pluviométrie le dictait ou la neige, etc. Il y avait toute une intelligence de bon sens et il y avait de l'économie circulaire à fond. De toute façon, il y a 100 ans, vous allez dans les campagnes, il y a 100 ans, il n'y avait pas de gaspillage. C'était de l'économie circulaire. Voilà. Donc cette intelligence constructive, il faut d'abord la reconnaître. Après, ensuite, vous pouvez faire une rupture. Vous pouvez oser, même sur un bâtiment ancien, s'il a l'importance, aller mettre une surélévation manifestement contemporaine. C'est pas nier ce qui est en dessous. Après, c'est un choix délibéré. Mais en tout cas, il faut être très prudent quand, par exemple, on veut isoler ces immeubles qui ont 100 temps d'âge, qui ont été fait avec des modes constructifs très différents de ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, c'est des murs qui sont perspirants, qui règlent l'hygrométrie et qui ne bloquent pas. Il ne faut pas mettre n'importe quel isolant, sinon vous allez générer des signes. Donc il faut une connaissance, mais ça, c'est le métier de l'architecte. Il faut une connaissance des matériaux et un regard sympathique en faire le déjà construit pour savoir si on mimétise totalement ou si, au contraire, on transcende un peu, mais avec des gestes justes. Et pas un regard forcément vu de Paris, quoi. Je veux dire, il faut s'imprégner du local. Oui, oui, il faut le comprendre. Toutes les formes architecturales anciennes, parce qu'aujourd'hui, on a banalisé terriblement, avaient leur ancrage, je dirais, qui était territorial, mais c'était parce que c'était le climat. Les deux sont liés. Évidemment. Et les formes, ces grands auvents dans les Pays Basques, pour laisser passer le soleil en hiver et puis ne pas avoir la surchauffe en été. Aujourd'hui, on redécouvre ça. Enfin moi, très immodestement, je dis ça, ça ne m'a jamais quitté parce que j'ai fait mes études pendant les deux chocs pétroliers. Et on a inventé le BIM dans un contrat de recherche qui s'appelait, en 79, vous étiez pas nés, climat... Si, malheureusement. Non, mais le contrat, c'était climat, climat, architecture, forme nouvelle. Eh bien, on a inventé à cette occasion les lieux d'eau numérique en se disant, donc simulation d'enseignement par ordinateur, donc en 79, ça n'existait pas. Il a d'abord fallu inventer un mode d'or 3D. Ensuite, la possibilité de représenter cette opération vue du soleil. Comme ça, tous les acteurs autour de la table, le maître d'ouvrage, le thermicien, l'architecte, le maire... Vous voyez, là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce que le soleil va voir le 21 décembre. Donc, vous parliez bien que cet immeuble-là, il fait un masque, il faut bouger, etc. Et la même chose, on jouait avec le confort d'été déjà en 1980, en disant, ben non, là, on est à Marseille, il ne faut pas que le soleil rentre dans le séjour au mois de juin. Donc, on pouvait dessiner le haut vent, le masque, etc. Voilà, donc, moi, tous ces outils me collent à la peau depuis 40 ans et voilà, je pense que c'est l'expression de la transition environnementale et la transition numérique. François, toute dernière question parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien et qui passe très rapidement. Quelles sont pour vous, rapidement, les perspectives d'avenir pour la requalification urbaine en France et comment finalement, quelque part, votre expertise peut-elle, contribuer à ces évolutions ? Écoutez, d'abord, le chantier est très vaste et il a affaire avec allégresse et il a affaire avec justesse. On n'a pas le droit de se tromper une deuxième fois. Je considère qu'on s'est un peu trompé à la reconstruction et même après, il fallait le faire mais bon. Aujourd'hui, il va falloir injecter de l'argent. Ne pas le faire coûtera encore beaucoup plus cher donc il faut le faire maintenant et il faut le faire bien du premier coup parce qu'on n'aura pas une deuxième chance. Alors, on a développé avec le Club de Réussure de l'Habitat dans un livre encore un peu plus récent qu'on a appelé « Réenchantons nos espaces de vie ». On a là-dedans développé, c'est fait par le Club de Réussure de l'Habitat et l'UNSFA, on a développé une méthodologie où le BIM, la maquillage trouve largement en sa place où les habitants sont vraiment au cœur du dispositif et on explique les différentes séquences qui, sous la roulette d'un maire convaincu pourraient donner lieu à cette reconversion, cette requalification d'îlot entier. Et mon rêve serait de pouvoir lancer dans les prochains mois ou semaines un appel à manifestation d'intérêt auprès d'élus pour qu'on puisse trouver quelques démonstrateurs qui démontreront que c'est la bonne méthode pour être au rendez-vous en 2050 et faire faire des économies aux habitants et réenchanter les espaces de vie. Vous avez déjà convaincu quelques élus ? Oui, déjà la maire adjointe de Sceaux, on a fait un bout de chemin ensemble. Donc oui, je pense que de toute façon, ça passe par eux. Très bien. Merci beaucoup d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes ici toujours au Parc Expo Porte de Versailles pour vous faire vivre BatiMath. Pendant 4 jours, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite, salut. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur BatiRadio.